Musique Salut tout le monde, c'est Fils Labraceur. Bienvenue dans une présentation de matériel. Et oui, mon ami UBC Group m'a envoyé deux, pas un, mais deux Spooknik à vous montrer, à vous décrire. Et ça, pour mon plus grand bonheur. Alors oui, aujourd'hui, nous allons parler du Spooknik 1.4 et 1.16. On fait une petite présentation très rapide pour vous montrer c'est quoi les specs techniques et à quoi sert le Spooknik. Par la suite, dans la prochaine vidéo qu'on va faire ce dimanche, parce que c'est le Super Bowl, on va en avoir besoin pour servir notre bière. Fait que je vous montre comment le monter chez moi, en dispense, dans un party, comment c'est merveilleux. Mais avant tout, c'est quoi le Spooknik? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Spooknik, c'est tout simplement un frigo qui a deux tapes pour le 1.25, un tape pour le 1.16, qui dispense de la bière très rapidement. 20 litres de bière à l'heure, à la température que vous voulez, grâce au beau contrôleur de température qui est seulement ici, sur le devant. Vraiment pratique de l'avoir mis entre les deux tapes. On peut voir vraiment la température assez rapidement et qu'est-ce qui nous permet d'être plus réactif pour l'ajuster tout dépendant des bières qu'on a. Je trouve ce principe vraiment le fun parce que, contrairement à une glacière, on est pris avec la température de la glace et de l'eau. Donc, quand il passe à travers et on est pris vraiment avec cette température-là, ici, on peut décider de la température qu'on veut y la servir, notre bière. Fait que si vous avez une bière un petit peu plus foncée, une stout, une brown ale, vous voulez la servir un petit peu plus chaude, bien c'est possible avec ce système de réfrigération-là. Oui, c'est un système de réfrigération, contrairement à la pique-nique-cooler ou au glaciaire avec de la glace dedans et des coilles. Lui, ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut le brancher dans le 120 volts au lieu de mettre de la glace à l'intérieur. Ça nous permet de ne pas faire de dégâts parce que Dieu sait que quand on met de la glace dans le glaciaire et est mal scellé, ça coule partout. Ça nous permet aussi d'avoir un système plus propre, plus efficace. C'est beaucoup plus professionnel quand un client vient prendre une bière à travers ça qu'un pique-nique-cooler bleu marqué « cool man » dessus. J'en loue aussi, ça fait que j'en bois quand même de la bière faite dedans. Par contre, c'est beaucoup plus professionnel, ça ici. Je le sais qu'il existe aussi des power packs avec des coilles dedans pour les festivals, pour dispenser la bière. Par contre, vous avez besoin de mettre du glycol ou de l'eau dedans. Si vous mettez de l'eau, ça fait une belle croûte de glace alentour, ce qui n'est pas pratique et dangereux pour rendre défectueux votre machine. C'est comme la glace qui se crée à travers un congélateur, c'est pas très bon. Il faut l'enlever une fois de temps en temps. Ça prend du temps à refroidir parce qu'il faut refroidir le liquide plus les coilles avec l'autre liquide qui passe dedans. Tandis que lui ici, c'est un frigo. Ça se passe instantanément, ça prend 10 minutes à démarrer, que l'intérieur soit bien froid. Et une fois notre 10 minutes acquis, on peut commencer à servir notre bière à la température désirée avec notre contrôleur de température. Le Spooknik pèse combien? 48 kg. Qu'est-ce qui est quand même relativement bien. C'est pas trop lourd, ça se transporte bien tout seul, à moins qu'on a des problèmes de dos comme moi. Si on a des problèmes de dos, on peut en avoir un ami qui prend le poignet. On a deux poignets à chaque côté qui permettent de se transporter vraiment plus rapidement. Sur le modèle encore, on a deux poignets, deux robinets pour permettre de dispenser notre fût. Nous avons aussi le contrôle de débit. Si vous avez une bière qui mousse un petit peu trop, vous avez vu, ça va baisser le débit et ça va aller beaucoup mieux. Comme je vous ai dit, ça marche sur le 120 volts. Alors dans n'importe quel festival, souvent nous avons le 120 volts, surtout pour nos lumières. Fait une petite prise, on le branche et c'est merveilleux, c'est parti pour la journée. Le 1,16, lui ici, on a une petite pompe intégrée à l'air qui vous permet de pousser de l'air dans vos kegs. Si jamais vous manquez de CO2, le temps que la personne a les chercher, vous avez la possibilité de pouvoir pousser vos kegs. Ou à la fin d'un festival, si vous manquez, vous n'avez pas le goût d'ouvrir à nouveau, vous avez la possibilité d'avec. Pour le brasseur amateur qui nous écoute, t'en vas chez mon ongle, ma tante, puis t'amènes un petit 10 litres ou un 20 litres. Puis tu le sais que tu vas le boire au complet, t'as pas le goût d'emmener du CO2, des bonbonnes avec les enfants qui traînent à côté. Bien c'est possible avec ça. Pour l'amateur qui nous écoute aussi à la maison, c'est possible de faire beaucoup d'événements avec. Fait que si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de party, qui est allé beaucoup vous promener avec vos équipements, ça prend 10 minutes, vous arrivez, vous le branchez, vous branchez vos kegs. Pac-pac, c'est fini, on n'en parle plus. On passe au party, on peut aller se baigner, on peut aller faire du ski. Puis quand on revient au chalet, la bière est froide, elle est prête à être prise. Mais c'est beaucoup plus facile de transporter ça ici, ou celui-là, que de transporter un gros frigo. Qu'est-ce que t'en prends? Pour les petites données techniques, je vous le rappelle, 20 litres à l'heure pour chaque robinet. Calcule-les comme à temps d'un dans un festival d'un petit verre. Ça en fait quand même beaucoup des clients. Si tu bois du 500 ml, t'es dans un party, puis tu veux fournir des peintres à tes amis, ben tes amis, il faut qu'ils boient un keg de 20 litres à l'heure, qu'ils trouvent à être 40 peintres à l'heure. Fait que t'es mis d'avoir une bonne gang, mon chum, de la même bière, n'oublie pas. 20, 20. Ça en fait relativement beaucoup. Pour lui ici, un autre 20 litres à l'heure. Fait que t'as besoin de boire quand même relativement vite pour pouvoir lui donner de la difficulté. C'est fait pour des vrais buveurs de bière, hein? Je vous le dis tout de suite, là. Dans les festivals, c'est fait pour ça, puis pour le monde à la maison, que c'est fait pour des vrais buveurs de bière qui en boient beaucoup. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est mes amis de UBC Group qui m'ont envoyé ces deux Spookniks-là pour que je les accepte, pour que je vous les montre. Dans la prochaine vidéo qui s'en vient, parce que comme je le disais au début, c'est le Spurball en fin de semaine, on va brancher les deux Spookniks. On va vérifier comment ça fonctionne. On va vous faire une vidéo pour vous montrer à quel point c'est merveilleux. Puis si vous avez l'opportunité de l'essayer, ou si vous en voulez un, ils sont disponibles maintenant au Brasseur et sur UBC Group si vous voulez passer directement. On vous donne le même prix que UBC au Brasseur. Fait que si vous voulez l'avoir, pas de problème, vous m'appelez. Ça va me faire un grand plaisir de vous le vendre et de vous expliquer comment qu'il fonctionne. D'ici là, passez une belle journée. On se voit dans la prochaine vidéo. Puis je vous garantis que ça va être pour le Super Bowl, avec mes deux petites machines en arrière, chez moi, dans mon autre studio, où est-ce qu'on fait nos podcasts. Parce que oui, aujourd'hui, on a des podcasts. Je ne sais pas si vous avez vu, ils sont disponibles sur Apple, ils sont disponibles sur Google, ils sont disponibles sur Spotify, ils sont disponibles sur Balado, ils sont disponibles partout. Fait que si vous avez l'opportunité de l'écouter, ça va être vraiment intéressant. La semaine prochaine, on vous fait un petit podcast sur... Je ne vous le dis pas, je vous laisse en secret. Pour le trouver, le brasseur, ils sont aussi disponibles dans la section podcast des vidéos YouTube. À prochaine, les amis. Ah, je pense que ça va être pas fin, ça, hein? J'ai l'air de te utiliser le dimanche. Ouais, Super Bowl. Ouais, ouais, ouais. Où je vais te ménager, n'écrête-toi pas. On n'est pas beaucoup. Non, 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 non. On va peut-être pas essayer le 20 litres à l'heure, voir ce que ça donne après. On n'est pas assez. On n'est pas assez. On n'est pas assez. On n'est pas assez. On n'est pas assez.